Bonjour Youtube, bienvenue pour ce CoinCatch du 14 janvier 2024, CoinCatch qui commence cette semaine exceptionnellement en avance, à savoir à 15h et non pas à 16h, CoinCatch qui va être chargé parce qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler, on va parler pour la première fois de promotions dont on ne parle jamais, voire très rarement voire jamais, à savoir TNA, l'AEW on va en parler légèrement, et NXT également, donc 3 produits dont finalement parfois on parle mais pas tout le temps, et 1 dont on a je crois jamais parlé, à savoir la TNA, alors on va tout survoler, on va tout survoler concernant TNA, AEW et NXT, j'ai pris juste quelques petites notes, une petite mention aussi à NJPW mais qui est liée également à l'AEW, donc ça on fera un tour très rapide là-dessus, des salutations évidemment aux amis de Twitch qui sont là tous les dimanches en live, vous êtes les vrais boss, Youtube qu'est ce que vous attendez finalement, twitch.tv, ça je me suis au kin, la team replay, on vous salue, ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps, on vous salue tout de même, vous restez les boss. Donc nous allons commencer, nous allons commencer par parler justement très rapidement de TNA Hard to Kill, on va faire un tour très 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 rapide, et une fois qu'on, en fait je pense qu'on va faire d'abord tout ce qui n'est pas WWE, très rapidement, essayer de caler ça en une demi-heure, ensuite on parlera de Raw Smackdown, et on parlera également de Backlash, et d'ailleurs vous savez quoi ? On va d'abord parler de Backlash, quelques instants sur Backlash, j'ai ma place, voilà ça c'est pour l'info pour les boss de Youtube qui n'étaient pas au courant, on en a parlé déjà dans les 2-3 lives de la semaine. Est-ce que vous avez réussi à obtenir votre place pour Backlash ? A quel prix ? Parce qu'évidemment, c'était encore aujourd'hui extrêmement cher, les premières places sont parties à une vitesse absolument faramineuse, les suivantes sont encore là, mais évidemment elles sont hors de prix, elles sont hors de prix, les places les moins chères actuellement sont à 980€ je crois, ceci dit, ne paniquez pas, il y a très certainement un moment où le prix des reventes va baisser, c'est fort probable que le prix des reventes baisse parce que, au bout d'un moment, si jamais ils n'arrivent pas à vendre les places, ils seront bien obligés de baisser les prix, donc voilà, Just Philippe par exemple qui dit on va atteindre la revente, ne vous inquiétez pas, alors je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs, je ne vous garantis rien, mais ne tombez pas dans des arnaques, ne soyez pas trop pressés, attendez peut-être février, mars, peut-être même jusqu'à avril, parce que je pense que début du mois d'avril, si jamais ils n'ont pas vendu toutes les places, les prix vont assurément redescendre, donc voilà. S'il y a bien quelque chose qui ne redescendra pas, c'est Corpo, le boss, puisque Corpo il prend ses 11 mois de sub sur la chaîne, merci beaucoup le roi. Les sites de revente, alors Ticketmaster, le site officiel qui vous permet d'acheter vos places, vous permet d'acheter des places qui sont en revente, pour l'instant elles sont hors de prix, elles le sont également pour Bash in Berlin, les places de Bash in Berlin, il y a des places qui sont à 1000 balles, je pense qu'elles sont plus chères que ce qu'elles étaient de base, peut-être moins, j'en sais rien, j'ai aucune idée, mais en tout cas, elles sont là et elles sont estampillées comme de la revente, donc tu sais ce que tu achètes, c'est officiel et encadré par Ticketmaster, donc tu ne te feras pas arnaquer en achetant ta place sur Ticketmaster. Voilà, maintenant, j'espère qu'avec les mois qui vont passer, peut-être les places qui s'écouleront plus sur la fin, ils vont peut-être baisser les prix. Je ne vous garantis pas que vous allez pouvoir choper des places à 100 balles, même je vous garantis que ça n'arrivera pas. Par contre, les places qui sont actuellement à 900, je sais que ça va être encore hors de prix et je suis totalement d'accord avec vous, peut-être qu'elles vont tomber à 500, 400 peut-être, et encore ça me paraîtrait douteux. Voilà, je ne vous garantis rien, je vous dis juste que ceux qui vraiment n'ont pas les moyens, peut-être attendez avant de dépenser une très grosse somme que vous pourrez peut-être regretter plus tard. Merci beaucoup à un jeune argentin pour les trois mois. Merci le boss, merci pour la force. Voilà, donc ça c'était le petit point backlash, énormément de force à tous ceux qui n'ont pas pu obtenir leur place. Ce n'est pas fini, on croise les doigts pour vous, on espère vous y voir, en tout cas moi j'y serai, j'espère vous y croiser avant, après le show, je ne sais pas, on verra, mais voilà. Donc nous devions parler de TNA Hard to Kill, très rapidement sur TNA Hard to Kill. Oui, juste une dernière chose sur Backlash, Amadou a raison d'en parler. Pour ceux qui ont leur place, réserver dès maintenant l'hôtel et les transports, c'est très important pour avoir évidemment les prix les plus bas. Donc voilà, TNA Hard to Kill, qui était un show très très cool, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai juste regardé quelques matchs. Certains je les ai skippes, certains j'en ai regardé quelques extraits, notamment l'Opener, le match X Division, la féminin, qui était très très cool. Il y a eu des gros spots dans tous les sens, etc. Donc ça c'était stylé. J'ai vu quelques extraits également du Main Event, qui était très cool, avec un nouveau champion. Nouveau champion qui justement, truc très important, est confronté à la fin par Nick Nemeth. Nick Nemeth a.k. Dolph Ziegler, qu'on a déjà vu du côté de New Japan Pro Wrestling, qui nous avait sorti une promo très très cool il n'y a pas longtemps. Maintenant il apparaît exceptionnellement, ou pas, je ne sais pas, du côté de TNA Hard to Kill. Est-ce que c'est lui la grosse signature, ou est-ce que c'est Dana Brooke ? Puisque oui, Ash by Elegance, a.k. Dana Brooke, a débarqué dans le public pendant le match féminin qui opposait Naomi à Jordan Grace, si je ne dis pas de bêtises. Enfin Naomi, du coup, elle ne s'appelle pas comme ça, mais Trinity, c'est ça, c'est... Non, c'est... Oui, c'est Jordan Grace, c'est ça, ou pas du tout ? Oui, je crois que oui. Je ne crois pas dire de dinguerie. Vs, comment elle s'appelle ? J'ai oublié. Trinity, c'est Trinity quelque chose. Voilà, oui, c'est Trinity, juste Trinity. Donc voilà, et effectivement, Dana Brooke et Ash by Elegance qui observent ce match, on la salue. Je ne sais pas où ça va mener, je ne sais pas si elle est vraiment signée officiellement ou si c'est qu'une petite apparition. Dolph Ziggler, je ne sais pas non plus. Vu qu'il est apparu du côté de chez NJPW, j'aurais tendance à dire que Dolph Ziggler, il va un petit peu se promener sur le circuit indépendant. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire pour lui. Voilà. Et en vrai, Dolph Ziggler, depuis qu'il a quitté la WWE, enfin, Dolph Ziggler, quand il a quitté la WWE, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être la fin pour lui. Moi, j'en faisais partie aussi. Il y a des gens qui pensaient qu'il allait partir à 100% dans la comédie, etc. parce qu'il fait des one-man shows, des trucs dans ce genre. Moi, ça me fait énormément plaisir de le voir se recentrer sur le catch, rester dans le catch, se diriger dans des promotions comme TNA, comme NJPW. Peu importe où est-ce qu'il va. Honnêtement, ça va régaler. Et je pense que Dolph Ziggler... Alors, je ne sais pas s'il va retourner à la WWE un jour. Le seul regret que j'ai un petit peu vis-à-vis de Dolph Ziggler, c'est que je me dis, putain, si Dolph Ziggler, il avait fait tout ça il y a 10 ans, au moment, par exemple, où Cody Rhodes s'est barré, je pense qu'il aurait pu revenir chez WWE et avoir un run de zinzin. Voilà. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il va pouvoir avoir des choses très cool sur le circuit indépendant. Je pense qu'on va pouvoir le voir dans des situations, dans des scénarios dans lesquels on ne pouvait pas le voir à la WWE. Donc ça, ça régale. Donc, ça fait extrêmement plaisir, Dolph Ziggler, circuit indépendant, TNA, NJPW, toutes les promotions comme ça, autres que WWE, ça fait extrêmement plaisir. Donc, moi, j'ai énormément d'attentes envers ce run de Dolph Ziggler. Je suis très content de voir qu'il n'a pas lâché l'affaire et qu'il n'est pas parti dans la comédie. Maintenant, est-ce que ça va lui permettre de faire un retour, peut-être, chez WWE dans quelques années pour aller atteindre ce fameux potentiel qu'on est très nombreux à voir en lui, mais que visiblement, chez WWE, ça n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il va juste prendre sa retraite sur le circuit indépendant ? Peu importe. En tout cas, le boss Dolph Ziggler, ça fait extrêmement plaisir de le voir chez TNA. Et j'ai hâte de voir la suite pour lui. Il y a un boss aussi que ça fait plaisir de voir, c'est évidemment le Ous Procrat. Le doigt levé pour Procrat, comment va le roi ? Effectivement, Dolph Ziggler n'est plus tout jeune, donc c'est pour ça que c'est à voir. Voilà. TNA aussi, très rapidement, il y a eu pas mal de nouveaux champions. Nouveaux champions Digital Media, nouveaux champions du monde, nouvelles championnes féminines, etc. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup de... Je me rends compte que je suis en train de tout spoil comme un enculé, donc voilà. Désolé. Vraiment, je suis un salopard, en fait. Je ne vous ai même pas prévenus, je vous sors ça comme ça. Bref. Bref, du coup, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est vrai que le show avait lieu hier soir. Je n'ai même pas réalisé ce que je disais. Je m'excuse si j'ai spoil des gens. Mais voilà. TNA, TNA to kill, je vous le conseille. C'est vraiment très très cool et ça fait plaisir de voir la TNA relancer comme ça. Donc, on va pouvoir rapidement passer sur Dynamite, AEW. Rapidement, un petit point New Japan également, puisqu'on a vu Jack Perry apparaître cette nuit, je crois, enfin la nuit dernière, chez New Japan, nous sortir son contrat EW, le déchirer sur le ring et se casser. Voilà. Alors, il a attaqué. D'abord, il a attaqué quelqu'un avant de faire tout ça. Il était masqué. Il a retiré son masque. On a appris, du coup, que c'était lui. Donc, Jack Perry, le cousin de Cathy Perry et de CJ Perry, effectivement, Corpo a fait bien de le souligner. Donc, voilà. Alors, storyline ou réel, très probablement storyline. D'une part, parce que, si vous voulez, mon avis, sortir ce dinguerie, d'aller déchirer ton contrat en mode shoot, c'est-à-dire que ce n'est pas acté avec l'entreprise que tu vas faire ça, je pense que potentiellement, ça peut créer des emmerdes. Je ne pense pas qu'NJPW, ils auraient pris le risque de faire ça. Donc, évidemment que c'est un work. Il n'y a aucun doute. Aliok a raison. Je le précise, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui croyaient que c'était premier degré et que c'était improvisé par Jungle Boy. Impossible. NJPW, AEW sont des partenaires. Aliok fait bien de le souligner, parce que, voilà, jamais ils n'auraient accepté de faire cette dinguerie. Par contre, est-ce que maintenant, ça va diriger vers une histoire cool ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Jamais été fan de Jungle Boy. J'avais trouvé ça cool, son petit Hill Turn, Jack Perry, etc. Il y a eu les conneries avec CM Punk, il y a eu des trucs dans ce genre, donc je ne sais pas. Est-ce que ça va lui servir à se construire d'une manière différente ? Why not ? On verra. On verra. Très bien. Il y a Christophe Ajust dans la dernière vidéo de Joyka, apparemment. Croyez-le ou non. Je viens d'apprendre ça. Voilà, on est en mode multiplex Ligue 1, là. Il y a le petit jingle. Christophe Ajust dans la dernière vidéo de Joyka. Voilà, il faut le savoir. Mais bref, du coup, très rapidement, AEW Dynamite. Quelques extraits que j'ai vus. Retour au Daily's Place. Voilà. Daily's Place, donc c'est l'endroit dans lequel ils étaient pendant toute la pandémie. Donc ça fait plaisir. Petit retour aux sources qui est assez cool. On a d'ailleurs beaucoup de dommages à... Alors, j'allais l'appeler Lou Carper parce que j'oublie son nom. C'est terrible. Merde. Bu... Putain, j'allais l'appeler Budilly. Brodilly. Voilà. Putain. Ouh ! On se... On se remet un petit peu dans le mood. Voilà. Monsieur Brodilly, effectivement, malheureusement, qui nous a quittés en 2020. Je crois que c'est 2020. Mais en tout cas, il a été une grande figure de chez AEW, notamment pendant cette période un petit peu compliquée. Donc beaucoup d'hommages qui lui ont été rendus à Brody. Donc ça fait extrêmement plaisir. C'est toujours, évidemment, compliqué de repenser au fait que ces catchers-là nous ont quittés extrêmement tôt. Et du coup, ça mène à un gros match avec un ancien membre de Dark Order. Alors je vous avoue que je n'avais pas énormément suivi cette période. Donc voilà. Mais on sentait quand même qu'il y avait énormément d'émotions, justement, en lien avec Brody. Donc ça, c'est cool. On a un gros match, Eggman contre Claudio. Donc Adam Page contre Claudio Castagnoli, que j'ai trouvé cool, qui fait partie des trucs que j'ai soulignés. Encore une fois, je vous le dis, pour Dynamite, TNA et NXT, j'ai pris que des notes vagues. Donc pour ne pas rentrer non plus énormément dans les détails, c'est juste pour le mentionner, parce qu'on a un coin catch qui aujourd'hui doit être un peu plus court, puisque je te le rappelle, à 17h, c'est le MyGM. Voilà. Donc, ok. Les deux 4 vs 4 sont en hommage à Brody. Voilà. Pour ça que J Events ont des title shots à Battle of the Belts. Voilà. Bah du coup, ça doit être ça. Ça doit être... Ça doit être un de... Enfin, ça doit être du coup, c'est deux gars que je ne connaissais que vaguement. Mais voilà. En tout cas, non. Très cool. Vraiment très très cool. Les hommages. Alors après, voilà. C'est pas non plus des trucs qui ont une importance ultra majeure. Mais... Ah voilà, c'est Preston Vance. Putain, c'est lui. C'est lui. Que je ne... Du coup, que je ne connaissais que de nom. Et encore très vaguement. Est-ce qu'il avait un autre nom dans Dark Order ? Ah bah voilà. Oui, évidemment, il avait un numéro et il avait un masque. Donc voilà. En tout cas, AEW Dynamite. Bon. J'avoue que ce n'est pas le truc que je suis du plus près possible, on va dire. Mais c'est quand même très cool. Les petites choses que je suis, de ce que j'en vois, c'est assez sympa. Donc du coup, ils avaient appelé ça Homecoming. Du coup, parce que c'était revenu, eh bien, à domicile. On a justement Samoa Joe qui nous fait une promo très très cool. Samoa Joe, le champion AEW, où il parle du fait justement qu'il est champion. Il envoie, si je ne m'abuse, un petit pic à Tony Khan. On va en reparler de Tony Khan. Et ouais, je suis d'accord avec Aliok. La title picture chez AEW, et c'est justement à ce moment-là qu'on s'en rend compte, c'est très très lourd. Le haut de la carte AEW actuellement est très très cool. Parce que, alors, petit pic envoyé à Tony Khan. Alors, à Tony Khan et à tous les gens qui ont tweeté sur le sujet de Jinder Mal. On va en parler rapidement. Vous allez voir que je vais en faire le tour en deux secondes. Je trouve que ce truc a pris une ampleur de zinzin pour rien. Mais vraiment. Donc voilà. Donc Samoa Joe, il fait une promo très cool. Il annonce du changement pour ses challengers. Il dit, en fait, vous n'avez qu'à débarquer. Voilà, venez avec votre palmarès. On étudiera votre dossier. Si vous êtes à la hauteur, vous allez challenger pour mon titre. Et justement, Swarth Streetland qui débarque, qui dit globalement qu'il veut un title shot, qui dit qu'il va choper le titre à Samoa Joe. Et derrière, quand il veut se barrer, il y a Eggman Adam Page qui débarque à son tour pour dire que lui aussi, il veut un title shot, qu'il va aller choper le titre à Samoa Joe. Donc voilà. Honnêtement, s'ils nous sortent, je ne sais même pas, je n'ai pas regardé la suite, mais s'il faut, derrière, ça a déjà été annoncé. Mais un petit Swarth Streetland avec Eggman Adam Page pour conclure l'histoire et avoir un challenger numéro un au titre de Samoa Joe, voire un triple threat entre les trois, je pense qu'on mangerait très très bien. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Et le dernier truc que j'ai noté, c'est le main event avec Sting et Darby Allin qui battent Takeshita et Powerhouse Hobbs. Donc évidemment, c'était un Texas Tornado match, mais voilà. Oui, il y a Hook qui arrive aussi à la fin, j'ai oublié de le mentionner. Il y a Hook qui arrive à la fin pour parler à Samoa Joe. Et donc ce main event qui nous annonce que, si je ne m'abuse, probablement que le dernier match de la carrière de Sting se déroulera, donc ça c'est sûr, à Révolution. Et il sera en équipe aux côtés de Darby Allin contre les gens qui ont fait leur retour à Dynamite, les Young Bucks. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement ou si c'était juste un teaser, mais moi de ce que j'ai compris, manifestement le match ce sera ça. Alors, beaucoup de gens voulaient que ce soit un 1 contre 1. Beaucoup de gens voulaient évidemment le Sting contre Darby Allin dans un match un peu en mode respect, passage de flambeau, etc. Il faut comprendre qu'il y a une raison pour laquelle ça n'a pas été fait. C'est évident qu'en fait Sting, il ne peut très certainement pas faire un match en 1 contre 1 et qu'il n'a pas envie de faire un match où les gens seront là en mode « Bon, ce n'est pas insane, c'est décevant de voir Sting partir comme ça ». Donc, voilà. Je comprends les gens qui sont déçus parce qu'effectivement, en termes de storyline, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir un passage de flambeau. Maintenant, je comprends qu'il ne l'ait pas fait. J'ai vu aussi, ça m'a fait beaucoup rire, et je vois tout le temps ça, que ce soit chez WW ou AEW, des gens qui surinterprètent des choses et qui disent « Ouais, il n'y a aucun monde dans lequel Sting, il a accepté ça ». C'est Tony Khan qui l'a convaincu d'affronter les Young Bucks. Les Young Bucks, ils ont, je ne sais pas, utilisé leur contrôle créatif ou je ne sais pas quoi pour avoir un 2 contre 2, pour avoir le dernier match de la carrière de Sting. Les amis, on parle de Sting. J'allais dire la plus grande, peut-être pas, parce qu'il y en a énormément, mais en tout cas, évidemment, l'une des plus grandes légendes du catch qui, à 64 ans, est encore en train de catcher, et ça, c'est incroyable. Il n'y a absolument aucun monde dans lequel Tony Khan lui a imposé d'affronter les Young Bucks. On parle de Sting, en fait. C'est-à-dire que Sting, il claque des doigts, il va dans n'importe quelle entreprise de son choix. WW inclus, je pense. Sting, il se fait dégager de chez AEW parce qu'il refuse un truc ou je ne sais quoi. Il peut se casser chez TNA, il peut se casser chez WWE, il peut aller où il veut. Donc, il n'y a aucun monde dans lequel tu peux lui imposer son match de retraite. Voilà. Parce qu'on parle du match le plus important de sa carrière. Ce sera le dernier match de sa carrière, de la carrière de Sting, qui dure depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Donc non, Sting, on ne lui a pas imposé ce match. Évidemment que c'est lui qui l'a voulu. Maintenant, on peut avoir son avis. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Il y a des gens qui préféraient que ce soit un 1 contre 1. Comprenez que c'est compliqué de faire un 1 contre 1 avec Sting à son âge pour avoir quelque chose de qualitatif. Il a dit que, voilà, visiblement, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que les 1 contre 1, pour lui, c'était fini. Il ne veut plus faire de 1 contre 1. Et ça se comprend. Et ça se comprend. Voilà. Fightful lui aurait dit que Tony Khan lui aurait accordé n'importe qui qui n'est pas chez WWE actuellement. Et ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'étonne pas, pardon. Ça m'intéresse, oui. Mais je veux dire, non, ça ne m'étonne pas. Évidemment. C'est Sting. C'est putain de Sting. La légende du catch. Donc oui. Évidemment que oui. On lui aurait donné n'importe qui. Et ça se comprend totalement. Et c'est un truc qui lui est beaucoup reproché à Tony Khan. Mais c'est aussi un truc qui peut être positif dans ce sens-là. Tony Khan est fan de catch. C'est un truc qui lui est reproché. Parce qu'effectivement, parfois, dans son booking, ça peut avoir un impact. Et je comprends qu'il y ait des gens qui critiquent ça. Et ce n'est pas grave de critiquer AEW ou de critiquer des entreprises de catch. Tant qu'évidemment, vous restez dans ce qui est de raisonnable. Mais en tant que fan, il est très probablement fan de Sting. Donc oui. Il ne va pas imposer à Sting un match qu'il ne veut pas. Il veut que Sting ait le match que lui, il veut. Donc voilà. Ça m'a fait rire un petit peu de voir ces dingueries. Voilà. Sur ce, on va pouvoir passer maintenant à Monday Night Raw. On a réussi à très rapidement discuter AEW, TNA. Alors NXT, on le fera à la fin si on a le temps. Comme ça, je suis sûr qu'on est largement en avance. Parce que NXT, je n'ai vraiment pas vu... Enfin, j'ai vu quelques trucs. J'ai quelques avis sur 2-3 choses que j'ai vues. Maintenant, ce n'est pas les trucs les plus pertinents au monde. J'avais quand même envie de parler de cette histoire des Young Bucks, etc. De Jack Perry chez NJPW. C'était les trucs un petit peu les plus importants. Et TNA, évidemment. Maintenant, voilà. On va pouvoir passer à Monday Night Raw parce qu'il s'est passé énormément de choses. Autant à Raw et à SmackDown. Donc, on va pouvoir en parler. Du coup, WWE Raw s'ouvre avec Drew McIntyre qui fait son entrée. Qui dit qu'il est triste d'avoir perdu la semaine dernière contre Seth Rollins. Mais il dit en fait certainement que Seth et Samy avaient raison. Que peut-être la seule personne qui m'empêche d'atteindre les sommets, c'est moi. En fait, c'est juste... Je n'ai pas arrêté de reprocher à la Bloodline, à X, à Y. De me mettre des bâtons dans les roues. Non, merci. C'est très gentil, mais je n'ai pas faim. Ah bah, désolé, mais je n'ai pas faim, malheureusement. Donc, mais c'est très gentil. Donc, voilà. Il dit peut-être que, en fait, ma seule solution, c'est de quitter la WWE pendant un moment. Et j'ai trouvé ça excellent. Voilà. Vraiment, Drew McIntyre qui débarque, qui dit « Effectivement, Seth Rollins avait raison depuis le début. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Parce que quand il perd le match, c'est de sa faute. Il fait le tomber, il retourne Seth Rollins un peu trop. Les pieds se retrouvent sur les cordes. 1, 2, 3. Voilà. En fait, il perd le match par sa propre... Enfin non, 1, 2, 3, mais du coup, dégagement parce que pieds sur les cordes. Il perd le match par sa propre faute, par des erreurs d'inattention, etc. Il ne peut même pas remettre la faute sur Damien Priest. Parce que Damien Priest a failli l'aider à remporter ce match, justement. Avec ce coup de mallette. Et moi, je trouve ça absolument excellent d'avoir un Drew McIntyre qui joue comme ça sur la fin de son contrat. Parce qu'il faut savoir que si je ne dis pas de bêtises, la fin de son contrat, elle approche. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il aurait re-signé, qu'il n'aurait pas re-signé, etc. On se rappelle que ces dernières rumeurs, elles avaient déjà commencé à apparaître de partout avant qu'il fasse son retour à Money in the Bank. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient « Il re-signera pas, il va disparaître. » Donc voilà. Moi, je trouve ça très cool. En plus, jouer un petit peu sur le côté émotif de Drew McIntyre qui dit peut-être qu'en fait, je dois refaire ce que j'avais fait. C'est-à-dire partir, me reconstruire ailleurs de la WWE pour revenir. Peut-être que c'est ça que je dois faire. Et peut-être que cette fois-ci, quand je reviendrai, le public sera là pour m'acclamer. Moi, j'ai trouvé ça légendaire. Effectivement, après, il ravale un petit peu ses mots parce qu'en fait, finalement, il dit « Bah non, en fait, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Damien Priest. » Donc, il revient sur ses propos. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même dans le côté un petit peu ill parce que là, au moment où il a dit « J'ai peut-être me cassé, etc. », les gens l'ont pris en pitié. Mais en fait, au moment où il revient dans son idée de « Non, en fait, c'est pas de ma faute et je vais rester là. » « Bah là, les gens se remettent à l'UE et c'est parfaitement logique et c'est très cool. » Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette promo de McIntyre, sans parler de ce qui arrive après, mais sa promo est assez stylée, je trouve. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il dit finalement « C'est la faute de Damien Priest. T'aurais dû attendre la fin. Pourquoi t'as pas attendu la fin ? » On peut aussi poser une question. Pourquoi Damien Priest n'a pas Cachine à la fin ? Par contre, une question qu'on ne posera pas puisqu'on connaît la réponse, c'est « Pourquoi MM4 a pris un sub de niveau 1 ? » Pourquoi ? Parce que c'est un boss. Merci beaucoup. Parce qu'il le soutient et parce que c'est le roi. Merci pour la force. Donc, voilà. Il dit « Peut-être, en fait, je devrais me casser pendant 9 ans et revenir. Comme ça, là, j'aurai une vraie ovation. » Petit pic à CM Punk. Évidemment, CM Punk, il n'est pas con. Il comprend bien qu'on parle de lui. Donc, quand il y a cette fameuse phrase « Peut-être que je devrais me casser pendant 9 ans. CM Punk interrompt Drew McIntyre pendant sa promo. » Il lui dit « En fait, vas-y, puisque tu veux parler de moi, je me suis dit que j'allais débarquer et que j'allais te regarder en face et je vais écouter ce que t'as à dire pour moi. Enfin, ce que t'as à dire à mon sujet. » Mais surtout, il lui dit « En fait, c'est bizarre parce que ça fait un moment que je t'entends parler. Alors pourtant, Drew McIntyre, à la base, moi, comme je le connaissais, il n'était pas connu pour faire ça. Il était connu pour envoyer des gros coups dans la gueule, pour se battre. Et c'est d'ailleurs même lui qui l'a dit. Je vais arrêter de parler, je vais arrêter de faire des trucs, je vais me battre et mériter un match de championnat et aller choper une ceinture. Donc, mais visiblement, t'as l'air d'être locasse en ce moment. Donc, je t'écoute. McIntyre, petite ref aussi intéressante, il dit « Ça fait un mois que t'es arrivé et je pensais pas que tu seras encore là un mois après. » Parce que moi, je connais le vrai CM Punk. Le vrai CM Punk, il y a quelques années, il se prétendait leader dans les vestiaires et pourtant, il n'a pas du tout aidé Drew McIntyre qui, lui, était en pleine construction et qui aurait eu justement besoin d'un vrai leader qui le prend par la main, qui le conseille, etc. Mais en fait, toi, à l'époque, t'aides pas les mecs comme Drew. T'aides pas les mecs comme moi. Tu les laissais dans leur coin, tu te prétendais leader parce que t'étais champion, mais en fait, il n'en était rien. Et il dit un truc très cool. Il dit « En fait, toi, t'as de la chance parce que t'es straight edge, donc en fait, t'as pas de démon en toi. Moi, j'ai des démons contre qui je dois me battre, etc. Toi, t'es straight edge, t'as pas ça. Mais en fait, t'as pas ça, t'as pas de démon. Mais par contre, tu es un démon. Et ça, moi, j'ai trouvé stylé. C'est ce petit promo de McIntyre qui conclut en disant « Maintenant, en fait, CM Punk, c'est plus toi le leader, c'est moi. Donc, tu vas me suivre. » Et c'est cool. Et c'est cool d'autant que la réponse de Punk est sympa aussi parce qu'il parle de la straight edge society. Il dit « Au final, t'as raison, j'ai un petit peu suivi ton chemin parce que toi, d'abord, tu m'as suivi. Je me suis barré de l'entreprise, toi, t'as fait pareil. Sauf que quand toi, t'es revenu, moi, je suis pas revenu tout de suite. J'ai attendu quelques années. Et maintenant, je vais marcher dans tes pas. C'est-à-dire que moi, je suis revenu, je vais aller gagner le Royal Rumble, je vais aller à WrestleMania. Voilà. Donc, très sympa, cette petite confrontation. Et le truc que je trouve le plus sympa dans tout ça, c'est qu'en fait, à la fin de la confrontation entre Punk et Drew McIntyre, il y a vraiment cette grosse emphase sur le Royal Rumble avec CM Punk. Donc, il dit « Je vais gagner le Rumble, je vais aller à WrestleMania. » Alors, il y a un truc très cool qui dit « Je suis pas un démon. Mais par contre, quand on me pousse, je suis Satan en personne. » Ça, c'est vraiment les petites punchlines que Punk peut lâcher dans des promos comme ça et qui font la diff. Et il dit « Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour gagner le Rumble. » Et moi, ce que je trouve excellent, c'est qu'avec ça, mais aussi avec d'autres promos qu'ils ont fait depuis, que ce soit avec Punk, avec McIntyre, et avec tous ces mecs comme ça qui commencent à tourner autour du Rumble Match, avec Cody également, il y a vraiment une énorme emphase sur qui va gagner le Royal Rumble. Et il va y avoir des petites histoires qui vont se raconter comme ça au sein même du Royal Rumble. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a la rivalité Cody-Shinsuke, qui d'ailleurs, ils ont un match le même soir. Donc, il y a déjà une rivalité Cody-Shinsuke. Il y a plus ou moins une rivalité Punk-McIntyre. Il y a, tu peux aussi raconter un truc entre Punk et Cody, avec « Je veux finir mon histoire, moi aussi, je la finirai en premier, etc. » Et en fait, du coup, tu vas avoir des petites rivalités au sein du Royal Rumble qui vont donner lieu à des gros face-à-face, à des grosses éliminations, à des gros moments pour les uns, pour les autres, un petit peu comme en 2021, donc comme en 2020, pardon, un petit peu comme en 2020 quand McIntyre a éliminé Lesnar. Donc, moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir que le Royal Rumble, ce ne sera pas juste un match où les mecs vont essayer de s'éliminer. Il va y avoir des histoires qui seront racontées au sein du match. Et moi, c'est ça que je trouve ça hyper important. Et je trouve, au-delà d'être important, enfin, au-delà d'être important pour le Royal Rumble Match en tant que tel, c'est aussi important pour les fans qui vont le regarder parce que ça crée du doute en mode, ben, en fait, putain, est-ce que c'est lui qui va gagner ou est-ce que c'en est un autre ? Donc, moi, je trouve ça très cool. Et effectivement, Bezerito qui a raison, il y a du Jeyusso aussi, il y a du Gunter, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se pointer dans ce Rumble. Il va y avoir énormément de choses à raconter et je n'ai aucune idée de qui va aller chercher ce Royal Rumble autant masculin que féminin et moi, c'est ce qui me régale le plus. Voilà. Donc, ça, c'était le petit segment d'ouverture. Ensuite, on a Tommaso Ciampa contre Finn Balor. Finn Balor, qui, on le rappelle, est la moitié des champions par équipe aux côtés de Damien Priest. Et l'entrée de Tommaso Ciampa, j'ai adoré. Il fait une promo où il marche dans les vestiaires jusqu'à la Gorilla Position où il fait son entrée. Moi, ça me régale. Et figurez-vous que DIY, ça commence à prendre avec le public. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, dans le coin catch, on disait tous, ouais, on DIY, ça ne prend pas, le public n'en a rien à foutre, ça ne prendra jamais comme chez NXT. Et petit à petit, petit à petit, ils sont en train d'y arriver. Ils sont en train, alors, ce n'est pas encore au niveau de NXT, mais ce n'est pas dégueu. Ils commencent à choper des réactions. Ils commencent à choper des trucs assez sympas. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir de les voir un petit peu se mettre en avant. Cette promo pendant l'entrée, elle est très cool. Elle sert aussi un petit peu à exposer le talent au micro de Ciampa. Donc, c'est un plaisir. Ce match, justement, contre Finn Balor, Tommaso Ciampa le gagne. Tommaso Ciampa le gagne grâce à Johnny Gargano qui fait un petit peu tomber Finn Balor dans le dos de l'arbitre. Ça permet, voilà, une victoire un petit peu volée, mais ça permet tout de même une victoire. Et qui dit victoire, dit, on a battu les champions par équipe, enfin, la moitié des champions par équipe. Donc, on mérite un match de championnat. Peu importe quand est-ce que ce match a lieu, il sera très probablement très cool. Et c'est un plaisir de voir Thomas Ciampa choper une petite victoire contre la moitié des champions par équipe. Donc, c'est très bien. Ensuite, on a une petite promo de Becky Lynch, justement, pour continuer à teaser le Royal Rumble. Cette fois-ci, le Royal Rumble féminin. Donc, elle parle de Nia Jax avec cette droite, etc., qui l'a bien sonné, mais où elle dit, en fait, moi, Nia Jax, elle me menaçait. Elle me disait, quand tu vas prendre ma droite, tu ne te relèveras pas, mais en fait, je suis encore là. Donc, je pense que, en fait, Nia Jax, c'est beaucoup de gueule et pas grand-chose, finalement, derrière. Et du coup, Becky, elle dit, moi, en fait, ça ne m'a pas arrêté, donc je vais m'orienter vers le Royal Rumble et je vais gagner ce match. Donc, c'est très cool. Moi, je trouve ça très, très, très stylé de teaser comme ça, petit à petit. Je suis d'accord avec T-Tix, ce n'est pas bien de tout annoncer à l'avance. Les participants au Royal Rumble, c'est bien de le faire progressivement. C'est bien de laisser des surprises. Donc, c'est très bien. Donc, cette petite promo est très cool. Ça annonce de nouvelles participantes pour le Rumble féminin. Donc, let's go. On a ensuite un Kofi Kingston contre Ludwig Kaiser qui se termine en double décompte à l'extérieur. Alors, à la fin du match, il y a bagarre du coup, parce que le match ne se termine pas officiellement, mais il y a bagarre. Et on a Ludwig Kaiser qui assassine Kofi Kingston à l'extérieur avec une chaise puis avec un espèce de dropkick dans l'escalier qui est majestueux. Je veux dire, Ludwig Kaiser qui, là, d'un coup, en un pétage de plomb qui prend une ampleur de zinzin qui devient une espèce de menace dans le roster qui, moi, me régale énormément. Donc, je suis très, très content d'avoir ce Ludwig Kaiser qui assassine comme ça. Alors, évidemment, mes mots sont peut-être pas bien choisis, mais je veux dire, Ludwig Kaiser qui pète un câble et qui se met à vraiment devenir violent, etc., ça me régale. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est que où est Xavier Woods ? Parce que, ok, Giovanni Vinci est blessé. Voilà. Giovanni Vinci, il est blessé. Il s'est blessé la semaine dernière, je crois. Donc, il ne reviendra peut-être pas avant un moment. Mais il est blessé, donc c'est normal qu'il ne soit pas là. Maintenant, Xavier Woods, est-ce que l'idée, c'est de partir dans une rivalité par équipe ? Ah, il est blessé aussi, Xavier Woods. Ok. Donc, Xavier Woods et Kaiser sont blessés. Maintenant, est-ce que l'idée, c'est de faire cet angle d'attaque de Ludwig Kaiser pour éloigner Kofi Kingston des écrans histoire de relancer une rivalité tag team une fois que et Kaiser, non, et Vinci, pardon, et Xavier Woods feront leur retour pour avoir une vraie rivalité en équipe ? Ou est-ce que c'est juste un truc en 1 contre 1 qui sert à mettre Kaiser en avant ? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Je le dis, ce petit segment était assez cool. Kaiser volonté allemande de faire un impact létal. Effectivement. Effectivement. Il devrait revenir la semaine prochaine, Xavier Woods ? Ok. Ok, pourquoi pas. Ok, du coup, c'est un peu bizarre parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment teaser des trucs en 1 contre 1 pour peut-être finir par du tag team. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est stylé. Et au final, Kaiser est finalement, actuellement, limite, le mec le plus mis en avant dans Imperium puisque Gunter, j'ai l'impression qu'on le revoit plus trop. Je crois qu'il n'est pas là du tout dans le show. Non, il n'est pas là du tout. Ou alors, j'ai zappé son segment mais je ne crois pas. Donc, voilà. Ensuite, on a une interview de Nia Jax dans le ring qui, à la base, ne m'intéressait pas trop. Voilà. Nia qui dit juste « En fait, pourquoi vous êtes surpris ? J'ai juste explosé Becky Lynch. C'est normal, je l'avais dit. Donc, voilà. Et elle annonce qu'elle peut battre absolument tout le monde et elle annonce qu'en fait, elle va gagner le Rumble et que peu importe qui est la championne. Elle peut aller chercher Io, elle peut aller chercher Rhea, elle n'en a rien à faire. Et justement, à ce moment-là, Rhea Ripley l'interrompt et l'ovation de Rhea freaking Ripley, c'est une singerie. Voilà. C'est absolument fou. Je veux dire, alors le public était particulièrement chaud ce soir, je vous l'accorde, il popait bien pour les trucs mais l'ovation que se mange Rhea Ripley quand elle débarque. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que Rhea Ripley jusqu'à présent, elle n'a pas eu énormément de rivalité, même quasiment aucune, autour de son titre. C'était surtout des défenses contre un petit peu des catchers qui étaient underdog, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment d'immense construction sur plusieurs matchs et tout. Et pourtant, elle est over de fou. Les gens l'adorent et ça se comprend totalement parce qu'elle est incroyable. c'est sans aucun doute la catcheuse numéro 1 chez WWE et pourtant, encore une fois, malgré un règne qui, à mes yeux, n'est pas à la hauteur en termes de défense et de rivalité. Donc, imaginez si là, on se relance dans une deuxième partie de règne où vraiment on construit des histoires, notamment pour WrestleMania. Je pense que ce sera encore plus fou. Rhea Ripley est une immense star. Elle est adorée par tout le monde. Dans le ring, c'est une dinguerie. Au micro, c'est une dinguerie. Le charisme est absolument fou. Elle est encore très très jeune. Donc, il y a vraiment des années et des années et des années devant elle. Non, Rhea Ripley, c'est absolument fou. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est elle la leader du Judgment Day. Le titre de championne, pour moi, il faut qu'elle le garde pendant encore très 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 longtemps et je suis d'accord avec ADRS, elle a potentiellement la possibilité de devenir la plus grande catcheuse féminine de l'histoire parce qu'encore une fois, elle est très jeune et que et qu'elle peut aller extrêmement extrêmement loin et que je pense qu'elle va aller extrêmement loin. Voilà. Et je suis d'accord, Rhea Ripley contre Becky Lynch à WrestleMania serait une folie mais je pense quand même qu'il va falloir construire des histoires un petit peu hors du Judgment Day ou en la gardant leader du Judgment Day mais tout de même en ayant des rivalités hors de ça pour avoir vraiment des trucs sur le titre et ça va être ouf. Ça va être ouf. Voilà. Donc bravo, bravo Rhea Ripley immense catcheuse et hâte de voir la suite pour elle. Cargill peut-être aussi ouais, après Cargill pareil, il faut de la préparation pour moi il faut du temps et voilà. Peut-être pas tout de suite. Très rapidement Cody qui se fait attaquer et là on a un petit quelques petits deux petits trucs d'affilée qui se passent qui sont pas forcément les plus intéressants. Cody qui se fait encore attaquer dans les vestiaires par Shinsuke. Cette fois-ci c'est lui qui a le dessus ça permet quand même cette haine là ça permet d'annoncer que finalement le main event ne sera pas juste un Cody contre Shinsuke en match normal ce sera un street fight donc ça c'est cool parce que vous allez voir que du coup le main event est très sympa et derrière on a Katana Chen c'est Kaden Carter qui conservent leur titre contre Chelsea Green et Piper Neven sous les yeux de l'intégralité de la division tag team féminine de la WWE à savoir 4 équipes. Voilà. Vous aurez compris mon avis sur l'état actuel de la division par équipe de la WWE en tout cas dans le roster principal j'avoue qu'à NXT je ne suis pas plus que ça mais voilà je veux dire et quand tu vois que parmi les 4 équipes qui existent dans le roster il y a Natalia et Tigard Knox on peut compter 3 on peut compter 3 après le public était dans le match visiblement les Casey elles ont quand même beaucoup de soutien j'avoue que j'aime bien le in-ring de Katana Chen c'est Kayden Carter je trouve ça toujours très cool quand il y a un petit peu cette dynamique avec un peu le personnage fort et le personnage un peu plus aérien etc maintenant la gimmick j'accroche pas du tout voilà je le dis la gimmick on fait la fête je n'accroche mais alors pas du tout et d'ailleurs au final il n'y a pas enfin historiquement les gimmicks un peu je fais la fête ça m'a jamais de ouf fasciné voilà alors oui j'ai chanté No Way Rose comme tout le monde maintenant est-ce que c'était bien réellement non c'est rigolo ça faisait ricadé No Way Rose voilà je trouve ça dommage enfin je trouve ça dommage après je comprends qu'il y a des gens qui aiment mais à mes yeux en tant que personne qui n'est pas hyper fan de cette gimmick là je pense qu'une autre gimmick serait peut-être plus intéressante ceci dit il vaut mieux ça qu'aucune gimmick voilà notamment Tegan Nox et Natalia alors oui on va me dire non mais c'est la gimmick de la vétérante avec la nouvelle oui d'accord enfin je veux dire voilà la vétérante en question Natalia bon comment il s'appelait le con avec le lapin tu parlais évidemment d'Adam Rose le fait que j'ai direct capté de qui tu parlais le con avec le lapin Adam Rose Adam Rose c'était ça putain non ça me fait bizarre ça me fait bizarre de dire Adam Rose parce que je me dis je fais une erreur de dire en disant Adam Cole non c'est Adam Rose putain le boss voilà tu dansais Brodusclé ouais non Brodusclé pareil on soufflait très très fort c'était nul donc voilà par contre le clip de R-Truth tout le monde en a parlé tout le monde l'a retweeté tout le monde l'a partagé c'est une folie furieuse écoutez on va pas s'étendre 15 ans sur ce banger allez le voir tout simplement il a été repartagé 50 fois sur twitter probablement qu'Univercatch en a fait une version française c'est une cinzinerie ce clip où on te vend le R-Truth comme étant le mec qui en fait depuis des années a toujours lutté pour être dans le judgment day qui en fait c'est son rêve d'enfance alors que R-Truth c'est évidemment probablement qu'il était né enfin il était né avant chacun des membres du judgment day ça fait aucun doute donc voilà mais il te vend vraiment comme étant le mec qui a toujours rêvé d'intégrer le judgment day il y a des espèces d'incrustations de lui quand Réa Ripley gagne le rumble quand Damon Priest gagne le Money in the Bank ça me fume de rire il parle de Nick Mysterio parce qu'il a pas compris que c'était Dominic il croit que c'est Dom même peut-être Tom je sais plus donc il croit qu'il y a deux personnes il y a Dom et Nick voilà donc les deux frères Mysterio alors il dit j'ai jamais encore rencontré Nick mais je pense qu'il est sympa moi ça me enfin vraiment il est tellement con R-Truth mais c'est et quand je dis con c'est dans le personnage évidemment que dans les coulisses c'est l'un des plus grands génies du comédie wrestling parce qu'en fait je sais pas enfin en fait j'en ai déjà parlé plein de fois mais c'est son talent d'acteur qui est tellement bon que tu ne tu ne prends jamais le recul de te dire ah c'est là pour me faire rire c'est un sketch non tu es vraiment pris dans le truc et ça te fume de rire en tout cas personnellement donc gros gros clip de R-Truth qui régale vraiment il est il est trop 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 fort et en plus avec ça il se garantit des années et des années de carrière en fait parce que là R-Truth il peut faire ça jusqu'à ce qu'il ait 90 ans parce que là il n'a pas besoin de monter sur un ring là R-Truth il peut ne jamais faire le moindre match et pourtant être ultra divertissant et être l'un des mecs que tu veux avoir dans ton entreprise parce que tu sais que petit segment dans les vestiaires il pourra faire des trucs drôles et quand on le voit ça amène régulièrement des mecs comme alors des fois c'est les APA des fois c'est c'est Ron Simmons qui lâche des dingueries des trucs dans le genre mais 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 des mecs comme ça un petit peu à l'ancienne qui reviennent pour juste faire leur petit moment le boogeyman des trucs dans le genre en fait ça régale parce que parce que en fait tu peux faire ça avec R-Truth tu peux continuer une carrière éternelle et en plus de ça actuellement R-Truth dans le ring il tient encore et physiquement le mec a 30 ans voilà il en a plus de 50 donc bon il est royal il est royal ensuite The Beast du coup qui va battre JD McDonough en 1 contre 1 alors que R-Truth et Dominique Mysterio sont aux abords du ring et en fait ce qui est fou c'est que ben en fait The Beast il bat JD McDonough sans intervention d'R-Truth donc finalement c'est clean il n'y a pas de il n'y a pas de enfin la fin du match en tout cas est totalement clean alors évidemment au commentaire ça essayait de faire genre non mais sa présence ça l'a déconcentré ou je sais pas quoi mais en fait juste il s'est poutré mais bon pourquoi pas je pense que voilà ça reste le truc pour mettre pour mettre en avant le R-Truth dans le Judgment Day donc voilà donc voilà ben il a distrait JD mais à la fin clairement pas le tout dernier segment là où JD remonte dans le ring et il se mange un Skullcration finale R-Truth il est à côté il regarde il dit rien donc voilà alors il va être temps d'en parler il va être temps d'en parler le moment qui a fait le plus discuté cette semaine à Monday Night Raw c'est quand même la confrontation entre Seth Rollins et Jinder Mahal voilà la confrontation entre Jinder Mahal et Seth Rollins probablement le sujet qui a secoué la Planet Catch pendant toute cette semaine les gens ne parlaient que de ça il y a eu des tweets il y a eu des réponses il y a eu des retweets il y a eu des vidéos qui ont été partagées des stats des ce que tu veux Jinder Mahal qui débarque pour interrompre Seth Rollins il dit à Seth Rollins qui n'apporte rien à la WWE et qui ne se laissera pas manquer de respect et qu'on regarde toujours au dessus de lui on en a rien à foutre de Jinder Mahal alors que c'est un ancien champion par contre Rollins il lui dit je te respecte quand même parce que là c'est fou de te voir revenir alors que tu t'es fait éclater par The Rock donc j'ai au moins ce respect pour toi et t'as raison les gens juste ils ignorent toujours Jinder Mahal ils considèrent que t'es toujours un random donc vas-y Jinder frappe moi donc il lui tend la joue Jinder ne fait rien et Rollins dit bah bon vieux Jinder toujours fidèle à toi même évidemment quand Rollins lui tourne le dos il l'attaque et Jinder Mahal tabasse Seth Rollins le champion du monde et c'est là quelques minutes après qu'est annoncé Jinder Mahal contre Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd la semaine prochaine à Raw c'est officiel donc effectivement Jinder Mahal qui n'était pas apparu à la WWE depuis des mois si ce n'est pour accompagner Hindushir à part ça on l'a pas vu dans le ring évidemment il a pas eu de victoire depuis très longtemps et donc ça a fait parler ça a fait parler parce que et bien voilà il y a des gens qui ont dit c'est pas normal que Jinder Mahal il ait cette chance contre Seth Rollins il mérite pas il a pas du tout gagné des matchs pour arriver jusque là du coup en est venu Tony Khan qui s'est exprimé à ce sujet là sur ce booking parce que côté d'AEW il y avait des gens qui critiquaient le fait que Hook affronte Samoa Joe pour le titre en disant c'est pas normal Hook il mérite pas cette place etc donc bref c'est parti dans tous les sens avec des gens qui disent bah non parce que si tu regardes ça Jinder il mérite c'est un ancien champion alors que Hook non Jinder mal contre Seth Rollins en plus ça reprend le truc de NXT etc wow wow on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles ce match c'est uniquement un match pour faire attendre Seth Rollins pour faire parler et ça marche pour rebondir sur l'apparition de Jinder Mal la semaine précédente avec The Rock etc maintenant on s'en fout donc je sais pas pourquoi c'est parti dans des discussions dans tous les sens de qu'est-ce qu'on en a à foutre de X de Y de je sais pas quoi de est-ce que Jinder est meilleur que Hook est-ce que l'inverse est-ce qu'il y en a un qui fait plus de sens voilà maintenant je suis d'accord sur le principe que Tony Khan il s'agirait d'arrêter de tweeter voilà parce que en fait parce qu'en fait y'a pas y'a pas y'a pas à faire ça juste genre focus toi sur ton truc je comprends que les fans et les catchers et les représentants d'AEW petit à petit on est marre et commencent à prendre chaque critique comme étant une attaque plus qu'une critique constructive de quelqu'un qui est fan et qui est déçu je comprends à force parce que quand t'as énormément de critiques tu commences à un petit peu les comment à les prendre différemment ça se comprend mais juste il faut arrêter il faut lâcher le truc il faut faire son truc de son côté et prouver par les actions que ce que tu fais c'est bien c'est tout c'est tout et après voilà y'a eu ce tweet de Jinder Mal qui dit je sais pas qui c'est où que moi j'en ai rien à foutre je veux juste je veux juste devenir champion et vous allez voir ça la semaine prochaine stop 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 voilà ça suffit on s'en fout tout ça pour un Seth Rollins contre Jinder Mal que Seth Rollins va évidemment gagner voilà évidemment que Jinder Mal va pas devenir champion et oui Jinder Mal est évidemment pas le mec qui mérite ce match numéro 1 mais on s'en fout on s'en fout complètement ça a pris en fait ça a pris une ampleur que je ne justifie pas que je n'explique pas et du coup Jinder Mal contre Seth Rollins est-ce que Jinder Mal va créer la surprise est-ce que Jinder Mal va réussir à créer l'exploit à prendre sa revanche de ce qui s'était passé à NXT aller chercher le titre à Seth Rollins non voilà mais bon je sais qu'effectivement Corpo le dit il y a des gens qui y croient j'ai vu ça non ça n'arrivera pas Jinder Mal va pas aller choper le titre ou alors putain vraiment une folie furieuse mais ça me paraîtrait être une belle balle dans le pied de WWE de faire ça maintenant moi il y a un truc qui m'a un peu énervé enfin qui m'a un peu énervé non mais il y a un truc qui m'a un peu surpris c'est que tout le monde dit ouais Jinder Mal il ne mérite pas etc ok d'accord bah donc Seth Rollins dans son épisode d'Euro il va affronter un mec qui mérite il va affronter qui il va affronter bah il peut réaffronter Jey Uso il peut affronter CM Punk pourquoi pas hein Seth Rollins qui est-ce qu'il peut affronter il peut affronter Gunter pour le titre allons-y faisons des affiches entre Survivor Series et le Royal Rumble qu'on pourrait avoir en main event de Wrestlemania mais non mais non pourquoi attendre Wrestlemania je veux dire il y a des mecs qui méritent donc allons-y voilà vous aurez compris que ce que je veux dire par là c'est que en fait visiblement en fait quoi que tu fasses t'as tort parce que si tu mets Jinder Mal un mec qui n'a pas entre guillemets mérité sa place ou je ne sais quoi qui n'a rien fait pour mériter son match de championnat les gens vont dire il ne mérite pas qu'est-ce qu'il fout là mais t'es un mec plus crédible si tu fous un mec qui mérite sa place et qui du coup est une grosse affiche les gens vont dire pourquoi vous faites ça en plein milieu d'un épisode de Raw alors vous pourrez garder ça en pay-per-view donc en fait tu ne peux pas tu es obligé à un moment donné de donner aux champions des mecs un peu plus bas etc des victoires un peu faciles des mecs où t'es sûr qu'il va gagner voilà maintenant je dis pas que c'est incroyable je dis pas que j'ai hâte de voir ce match et je dis pas que j'ai envie que Jinder Mal gagne ce titre non on va pas pleurer voilà maintenant si Jinder Mal gagne putain enfin je vais souffler très très fort et si Jinder Mal gagne ou perd et que ça mène un cash-in de priest on va rigoler on va rigoler tout simplement mais voilà bon encore une fois c'est un truc qui a pris une ampleur monstre pour pas grand chose mais je trouve que c'était c'est bizarre de dire c'est un mec qui mérite pas mais t'es quelqu'un d'autre alors que si tu mets un mec qui mérite bah les gens vont dire ça doit se faire en pay-per-view et ils auront raison voilà après oui Jinder Mal a battu Randy Orton certes mais bon c'était en 2017 c'était pas non plus incroyable c'était même nul parce que ça aussi j'ai vu des gens dire ouais en fait le run de Jinder Mal il était pas si mauvais ah non il était nul enfin si ils ont raison il était pas si mauvais il était nul à chier il était nul à chier il y avait rien après la nostalgie ça déforme beaucoup de choses voilà donc voilà moral de l'histoire il faut lâcher Twitter effectivement j'ai réagi comment à Backlash 2017 franchement ça m'a fait chier ça m'a fait chier mais c'était déjà une période où je commençais à m'éloigner un peu du truc donc je n'avais un peu rien à foutre j'avais été déçu sans vous mentir de voir déjà Orton gagner à Wrestlemania contre Bray vraiment alors que je suis fan de Orton donc ça est fini de m'achever je vais vous mentir ça est fini de m'achever ADRS qui dit j'ai eu mon permis après mettre sub à toi est-ce un signe quinqu ? vous savez quoi faire ça commence à être la fin de l'année il y a des partiels il y a des diplômes il y a des permis à droite à gauche le sub Twitch voilà Alice Envry merci beaucoup pour les deux mois là ça c'est garanti une réussite au partiel voilà évidemment histoire de ne pas porter l'oeil aux autres je vous envoie je vous envoie toute votre force je vous envoie toute la force et vous allez réussir vous inquiétez pas même si vous êtes pas sub vous inquiétez pas le sub c'est juste une garantie je rigole je rigole parce qu'après je sais qu'il y a des gens qui vont paniquer ils vont se dire merde voilà on se calme on se calme je me suis sub et j'ai raté mon permis en écrasant quelqu'un mais bref oui mais parce que tu m'insultes corpo chaque semaine c'est aussi pour ça à la prochaine Justphilip à la prochaine attention demain 17h demain 17h il y a rien c'est aujourd'hui 17h le MyGM voilà donc bref continuons sur Rho très rapidement Ivar qui bat au 6 bon voilà franchement pas de voilà c'est encore les matchs de big guy là qu'ils essayent de mettre de plus en plus en avant pourquoi pas allons-y Jeyusso Jeyusso j'avais complètement zappé ça et qu'est-ce que vous dites demain 17h c'est ce soir 17h les gars le MyGM qu'est-ce que vous me racontez vous allez me faire douter sur mes propres horaires c'est ce soir on est dimanche les gars c'est dimanche 17h voilà donc oui euh ah oui mais ok d'accord putain d'accord vous parlez de ça pourquoi j'ai cru que vous parliez de MyGM ah mais parce que Philippe c'est Melio mais je suis trop con putain mais ok mais les gars je l'avais pas reconnu j'ai l'habitude qu'il s'appelle Melio donc j'étais là mais ok d'accord mais putain oh la 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 ok d'accord c'est moi qui suis complètement fou je l'avais pas reconnu putain désolé désolé Philippe je l'avais pas reconnu j'avais pas le j'avais pas fait le lien avec le pseudo putain je suis vraiment là c'est bon c'est bon c'est bon ça m'est revenu ok d'accord ok putain waouh les gars moi il faut bah vous allez me perdre vous allez me perdre vous avez trop mais vous avez trop de pseudos Anthony The Kid il en a aussi plusieurs des pseudos bref passons excusez moi univers catch aussi ils ont plusieurs pseudos vidéo à 16h oui ça bien sûr dit-il Robin coincoquine c'est vrai j'en ai trop aussi bref c'est bon effectivement demain 17h sur la chaîne justement de monsieur Philippe monsieur Melio qui est dans le chat n'oubliez pas petit podcast avec monsieur monsieur Norbert Feuillant ça va être ça va être très cool bonjour aux us du univers catch bref Jeusso du coup je disais Jeusso qui veut devenir champion en solo il annonce que c'est son année que maintenant il va devenir champion et je me pose une question et je vous pose une question pour vous Jeusso quel titre est-ce qu'il peut prendre en 2024 déjà est-ce que pour vous il peut prendre un titre en 2024 et si oui lequel est-ce que vous voyez un Jeusso aller chercher un titre intercontinental un titre mineur un titre un titre US un titre ce que vous voulez ou est-ce que vous voyez carrément Jeusso aller chercher le titre poids lourd du côté de Ro 2024 c'est bah on vient de commencer donc 2024 les titres intercontinental et poids lourd ils peuvent encore changer de main donc Rollins il peut devenir champion Damien Priest il peut devenir champion avec la mallette donc est-ce que Jeusso va se diriger vers un titre poids lourd ou est-ce qu'il va se diriger vers un titre mineur je vais je vais être honnête de toute façon le titre intercontinental il a déjà une valeur zinzin avec Gunter je pense qu'il va forcément perdre un petit peu en valeur pas immédiatement à la défaite si c'est bien fait la défaite de Gunter ça perdra pas forcément en valeur mais évidemment que le mec d'après il aura pas un run à la hauteur de celui de Gunter ça c'est normal maintenant il a quand même une grosse valeur donc si Jeusso va le chercher c'est très cool mais ça me choquerait pas de voir Jeusso aller chercher le titre poids lourd vraiment et je trouve que ce serait pas déconnant et je trouve que aussi le titre poids lourd le titre poids lourd il sert un petit peu aussi à ça il sert justement aux mecs qui ne peuvent pas aller chercher le titre de Roman Reigns même si même si d'ici quelques mois ce sera peut-être plus Roman Reigns qu'il l'a peu importe si c'est lui ou un autre on sait que le titre de Roman Reigns il a une valeur plus grande que le titre universel enfin le titre universel le titre donc le titre de Roman Reigns qui du coup est universel a plus de valeur que le titre de poids lourd donc ça on le sait on le sait que Roman Reigns c'est vraiment le champion numéro 1 et que son titre a plus de valeur que celui de Seth Rollins en tout cas aux yeux de la WWE donc le titre de poids lourd ça peut être aussi un moyen pour des mecs comme ça d'aller choper un titre qui est quand même estampillé mondial et de se mettre en avant de cette manière là je suis d'accord avec vous par contre je suis d'accord avec vous sur le principe oui Jeusso il vaut mieux qu'il aille d'abord chercher un titre intercontinental et je pense que c'est la meilleure des choses à faire maintenant je suis d'accord aussi avec Traff j'ai pas envie de voir Jeusso aller battre Gunter je pense que ça c'est pour quelqu'un d'autre mais dans l'année de 8-24 avoir un Jeusso qui va chercher un titre intercontinental pour peut-être s'en rapprocher du titre de poids lourd dans les années à venir pourquoi pas voilà en tout cas voilà en tout cas gros gros avenir pour Jeusso je pense et j'ai hâte de voir ça en vrai le Reign de Seth il commence à durer donc s'il perd pour un gros nom à mettre en avant c'est pas dégueu je suis d'accord avec Philippe Mal n'a pas eu besoin du titre mineur avant d'être le visage de la compagnie main event main event de la soirée on va pas s'éterniser sur Jinder Mahal on va pas trop en parler parce qu'on a fait le tour et voilà Jinder Mahal c'est bon ça suffit pour aller chercher Gunter alors on en a parlé la semaine dernière de qui je vois aller chercher Gunter maintenant que il y a des il y a des mecs de NXT UK genre les Tyler Bates les mecs dans le genre qui débarquent dans le roster principal moi je verrais bien un petit Ilya Dragunov ou un petit mec comme ça tu vois qui a une belle histoire avec Gunter et qui peut aller terminer une histoire très cool moi ça me ferait quand même plaisir de voir Gable le battre alors visiblement il est pas très chaud lui personnellement mais voilà mais Dragunov évidemment valeur sûre ou un mec finalement de NXT genre un Carmelo Hayes un Brandbreaker ou un mec dans le genre ce serait peut-être pas très populaire aux yeux de tout le monde mais moi je pense que ce serait un bon moyen de mettre ces mecs là en avant voilà main event de Monday Night Ro Shinsuke Nakamura qui affronte Cody Rhodes dans un street fight pour conclure finalement cette histoire et en parlant de finish de story et bien Nico qui finish la story en prenant ses 6 mois de sub quel boss le bonjour d'Australie le bonjour à toi Nico merci pour le sub merci beaucoup de bientôt de retour en France pour pouvoir suivre à nouveau les lives à des heures correctes effectivement merci à toi pour le soutien merci pour la force donc main event main event qui est qui est très cool qui est très cool on a un gros clip avant qui est d'un niveau de pay-per-view et moi je trouve ça très bien c'est que on dira ce qu'on veut sur le booking de Triple H on aime ou on n'aime pas les matchs longs on aime ou on n'aime pas les matchs importants peu importe mais il arrive à créer des petites rivalités comme ça qui servent vraiment entre les pay-per-view et qui donnent quand même l'ampleur des matchs qui concluent ces histoires enfin qui donnent une ampleur de pay-per-view à ces matchs là et vraiment le clip entre les deux c'est vraiment un clip qui aurait pu te teaser le main event d'un pay-per-view oui pas d'un Wrestlemania peut-être pas d'un gros show peut-être pas d'un big four mais d'un mais d'un comment d'un d'un fast lane d'un payback d'un pay-per-view un peu de transition comme ça donc c'est très cool le match en soi il est très stylé le public est extrêmement réactif et extrêmement chaud j'ai trouvé ça très cool ça pop pour demander une table ça réagit très très bien comme quoi les Etats-Unis quand ils ont envie bah ils peuvent être ils peuvent donner de la voix aussi Shinsuke il tente d'envoyer son mist mais Cody l'esquive et c'est un mec qui s'appelle Berkeley qui est dans le staff qui le prend dans la gueule alors je sais pas j'ai vu qu'apparemment c'était un pote ou un membre de la famille à Cody je sais pas si c'est vrai ou pas en tout cas c'est un mec du staff qui du coup se prend le mist dans la gueule du coup Cody il fait quoi il s'inquiète pour ce mec là voilà c'est le cousin de Cody ok donc il s'inquiète pour ce mec là ce qui est logique puisque c'est son cousin il va le voir mode ouais ça va et tout et évidemment bah Shinsuke en profite pour reprendre le dessus il fait passer Cody à travers la table avec une descente des genoux qui est un petit peu décevante ça lui suffit pas donc il arrive pas à gagner le match Shinsuke comme ça mais c'est stylé parce qu'il y a vraiment ce côté de Cody qui en fait perd son avantage dans le match parce qu'il a trop d'empathie parce que Cody il est trop gentil c'est un super héros Shinsuke lui il s'en fout le mec il lui a pulvérisé la gueule avec son mist c'est pas son problème donc moi j'ai trouvé ça stylé au final Cody il envoie Shinsuke à travers la table et il place son crossroads pour gagner euh bah c'est bien je sais pas si je l'aurais fait comme ça personnellement je sais pas si j'aurais j'aurais booké cette rivalité comme ça avec une fin comme ça dans un match à Raw moi j'étais toujours sur l'idée que ça aurait été mieux de terminer cette histoire au Royal Rumble avec par exemple Shinsuke qui élimine Cody mais du coup avec ses conneries bah j'ai un peu l'impression que finalement Cody il peut gagner le Rumble et en fait au final c'est trop bien parce que je me dis bah ça rajoute encore un nom qui il y a quelques mois pour moi Cody c'était impossible il gagne le Rumble mais maintenant entre Cody, Punk, McIntyre Sami Zayn j'y crois moins mais tu vois tous les mecs comme ça qui peuvent débarquer un petit peu de nulle part et aller te choper un Rumble bah je me dis putain en vrai si tu prends que les mecs vraiment les plus importants t'as déjà Cody et CM Punk qui sont vraiment les deux ultra favoris t'as Drew derrière je sais pas s'il y a vraiment une histoire à raconter mais en tout cas ce sera un nom important dans le Royal Rumble et voilà donc ouais donc ouais et je vois d'ailleurs vous êtes beaucoup à le dire vous êtes beaucoup à dire que Cody va gagner le Royal Rumble alors personnellement je serais pas hyper fan que Cody gagne le Royal Rumble j'en ai déjà parlé je pense que ce serait mieux d'avoir une histoire où justement il galère jusqu'au dernier moment et il obtient son match à Elimination Chamber mais en vrai si Cody doit gagner le Rumble ouais en vrai si Cody doit gagner le Rumble il faut qu'il débarque en numéro 1 qu'il pulvérise tout le monde pendant le match qu'il passe pas loin de l'élimination etc et que vraiment il ait une fin très importante où vraiment il a lutté pendant une heure il fait une Gunter l'an dernier et il va chercher la victoire pour moi c'est le seul moyen d'avoir un Cody qui gagne le Rumble et qui régale putain c'est vrai qu'il y a The Rock aussi après si tu veux climer tout le monde et que tu veux vraiment avoir un Cody qui devient le héros des femmes et un mec que tout le monde soutient tu fais débarquer The Rock en numéro 30 tu le fais éliminer Cody Rhodes qui est dans le ring limite tu fais un Cody Rhodes qui élimine genre Gunter tu vois avant l'arrivée du 30ème il élimine Gunter et là putain The Rock qui débarque et qui élimine Cody et là je pense que The Rock il y a moyen qu'il se fasse bien pourrir et derrière tu peux créer un soutien vraiment fort pour Cody mais bon moi Cody j'ai pas envie qu'il gagne le Rumble je pense qu'il y a d'autres noms qui pourraient le gagner et avoir une histoire plus intéressante que lui il a déjà gagné l'an dernier je sais que ça a déjà été fait il y a quelques années enfin il y a un moment ça fait longtemps maintenant que personne n'a gagné deux Rumbles d'affilée mais voilà je pense que ce serait mieux d'avoir Cody qui gagne le Chamber mais pourquoi pas effectivement le deux fois d'affilée ça peut être un exploit pour moi The Rock contre Reigns on l'aura pas en 2024 ni jamais d'ailleurs Dwayne va continuer à le diser tous les ans sans jamais le faire moi je pense qu'ils vont le faire j'espère juste pas que ce soit stanné voilà pour toi qui doit gagner le Rumble je suis désolé de le dire pour moi Punk pour moi l'idéal c'est Punk Rollins avec Punk qui gagne le Rumble et Cody qui va chercher le titre en ayant gagné le Chamber enfin qui va chercher le match pour le titre en ayant gagné le Chamber voilà après je voilà ce sera pas le truc forcément le plus populaire mais voilà Reigns Rock en Arabie Saoudite non non ils vont pas faire ça à la limite qu'ils fassent Reigns Rock en Arabie Saoudite genre la revanche mais le premier match il doit être à Mania en vrai bon compliqué compliqué ça pue pour Cody à Mania non avec Reigns annoncé absent en Australie le match avec le Rock sera forcément à Mania on sait pas on sait pas ils peuvent le teaser très longtemps à l'avance ils peuvent le teaser très longtemps à l'avance effectivement oui Trafaraison pour des millions ils peuvent le faire mais putain c'est chaud c'est chaud bref du coup Smackdown petit tour du côté de ce qui s'est passé à Smackdown cette semaine cette semaine c'est Grayson Waller qui ouvre le show ce soir il doit affronter Cameron Grimes mais Cameron Grimes il s'est attaqué par Jimmy et Solo Sikoa avec Paul Iman qui arrive avec eux parce qu'évidemment on allait pas ouvrir sans parler Bloodline puisqu'il y a quelque chose d'important avec la Bloodline puisque en fait Iman il débarque et il rebondit sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce triple threat Orton et J.Styles et Randy Orton et J.Styles et Ellen Knight qui a fini en Eau Contest suite à une attaque de la Bloodline et donc Iman il dit en fait c'est pas nous les méchants c'est Nick Aldis le méchant parce que Nick Aldis il a mis Roman Reigns dans un Fatal 4way alors que du coup Roman Reigns est plus en danger que jamais son titre est plus en danger que jamais c'est l'une des premières fois d'ailleurs que vraiment c'est mentionné donc moi je trouvais ça cool mais ouais en tout cas Iman qui visiblement semble inquiet il dit c'est pas nous les méchants ok on a attaqué les autres mais en fait le méchant c'est monsieur c'est monsieur Nick Aldis Nick Aldis justement il débarque il dit le Fatal 4way c'est mort ça changera pas c'est acté il défendra son titre contre 3 mecs et il dit en plus ce soir dans le main event Solo, Jimmy et Roman Reigns vous allez affronter Orton et J.Styles et Ellen Knight wow folie moi j'étais là what qu'est-ce que c'est que cette folie genre vraiment Roman Reigns il va catcher comme ça en main event et non et non et non parce que Roman Reigns il est pas là et Iman il lui dit mais tu sais bien Nick il est pas là c'est peut-être lui Nick Mysterio d'ailleurs il est pas là Roman Reigns il peut pas catcher et Aldis il lui dit ok mais j'en ai à foutre mais il est pas là bah trouvez-vous un partenaire voilà trouvez-vous un partenaire et si vous en trouvez pas c'est du 2 contre 3 ciao il se casse voilà et honnêtement vous êtes beaucoup à le dire il y a ADRS qui le dit il y a il y a beaucoup de gens qui le disent TITX également vous avez tous raison Nick Aldis Nick Aldis est le peut-être pas le meilleur mais en vrai Nick Aldis est l'un des meilleurs GM donc manager général qui a jamais fait son apparition à la WWE il est parfait dans son rôle et pour moi son run depuis qu'il est arrivé en tant que general manager c'est du quasi sans faute vraiment c'est du quasi sans faute c'est à dire que toutes les décisions elles sont justifiées il a vraiment ce rôle de figure d'autorité hyper puissante qui peut tu vois qui a en plus le gabarit pour faire fermer sa gueule à des mecs qui vont essayer de l'intimider ou des trucs dans ce genre il ne baisse pas du tout les bras où il est pas là en mode il est pas là en mode je me laisse faire c'est à dire que dès qu'il y a un catcheur qui ouvre sa gueule il lui rentre dedans les mecs qui sont cool avec lui et qui méritent on voit qu'il y a des discussions avec notamment Carmelo Hayes dans les vestiaires etc on voit qu'il y a aussi ce côté de general manager qui veut donner des opportunités à des nouvelles personnes etc et franchement moi je trouve ça juste parfait je trouve que Nick Aldis est un excellent excellent general manager c'est une très bonne idée d'avoir ramené les general managers et Nick Aldis est royal dans ce rôle là et là ce segment avec Polyman où il lui dit bah en fait Roman Reigns il est pas là tant pis vous ferez du 2v3 si vous trouvez pas un pote en plus formidable formidable et d'ailleurs je vais y revenir sur cette notion de Roman Reigns j'ai vu alors c'est qui qui a dit ça c'est Adrien qui dit ça c'est vraiment la fin de règne de Reigns on va en parler parce que pour moi tout ça ça peut être du kit au double un petit peu ça peut être soit très penché vers un côté soit très penché vers l'autre Viking qui demande question bête est-ce que les GM sont scriptés comme le reste du show où ils sont full libre en décision ils sont effectivement full scriptés c'est à dire qu'ils jouent aussi un personnage à l'écran et ce personnage est purement évidemment ancré dans l'histoire c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de bah ils ont pas de rôle à jouer dans les vraies décisions qui sont prises voilà parfois oui ça dépend de leur rôle dans l'entreprise mais voilà le fait d'être General Manager ne donne pas un vrai pouvoir de décision donc voilà ensuite Santos Escobar qui fait son entrée accompagné par Humberto et Angel les deux donc Humberto et Angel ils battent Wild et donc Joaquin Wild et Cruz Del Toro en deux contre deux malgré l'arrivée de Carlito qui intervient dans le match pour déboîter Santos Escobar donc victoire de Humberto et Angel Garza qui est quand même un petit peu volé parce que voilà c'est sur un roll-up etc la rivalité entre Carlito et Santos c'est pas mal maintenant j'attends plus pour Santos voilà j'attends plus pour Santos et je veux en voir plus pour Santos Escobar j'ai hâte que cette histoire avec la LWO se conclue un peu que Santos puisse se diriger vers des choses plus intéressantes j'imagine que tôt ou tard on aura un Santos Rey Mysterio peut-être à la seule manière ce serait très cool voilà maintenant maintenant bon il s'agirait de passer à autre chose petit segment dans les backstage justement avec le General Manager Nick Aldis qui discute avec Carmel Weiss Carmel Weiss qui dit qu'il veut intégrer le Royal Rumble j'espère que ce sera le cas mais c'est pas sûr parce que du coup on aura Theory et Grayson Waller qui arrivent pendant ce segment et Carmel Weiss contre Theory c'est acté pour ce soir on va en parler d'ici peu parce que vous allez voir que ce match finit malheureusement mal et donc alors je pense pas je pense pas que la blessure soit suffisamment grave pour écarter les deux du Rumble j'espère pas en tout cas mais ça fait chier ça fait un petit peu chier je pense que ça se finira sur un 5v5 à WrestleMania guerre de la LWO pourquoi pas pourquoi pas justement en parlant de la LWO on a Carlito dans les bestiaires qui est approché par Polyman Polyman qui essaie de le recruter il lui amène une pomme il est là en mode ouais vas-y est-ce que tu veux nous rejoindre etc bon évidemment Carlito il les rejoint pas mais justement on va en parler un petit peu plus tard parce que tout au long de la soirée Polyman il va essayer de recruter des gens et pour moi ça peut vouloir dire deux choses voilà je vous dise ça on en parlera plus en détail à la fin ok on a Logan Paul le champion des Etats-Unis qui nous fait une petite promo où il parle de son challenger numéro 1 au Royal Rumble son challenger c'est Kevin Owens et Logan Paul qu'est-ce qu'il dit il menace de poursuivre Kevin Owens en justice parce qu'il l'a frappé avec son plâtre il lui a fait un oeil au beurre noir etc est-ce que c'est une ref à CryptoZoo ou pas ou est-ce que c'est juste moi qui vois des trucs qui inventent des trucs parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ne savent pas Logan Paul il avait monté un espèce de truc de crypto qui s'appelait CryptoZoo où en fait c'était un espèce de truc en mode à la Pokémon mais genre version NFT ou je sais pas trop quoi enfin bon je ne saurais même pas vous expliquer le concept en fait t'achetais des espèces d'œufs tu payais des espèces d'œufs en crypto et ces œufs au bout d'un moment ils étaient censés éclore et t'obtenais un genre d'hybride entre deux animaux genre je sais pas un cheval gorille par exemple et après ce truc avait une certaine valeur enfin bref tout un truc comme ça sur la crypto qui en fait était un scam absolument monumental le jeu n'est jamais sorti il s'est fait call out par notamment Kofi Zilla qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet et en fait au final quand il a vu que c'était la merde bah il a un petit peu remis la faute sur les développeurs du projet etc mais il a quand même dit ouais je vous garantis le projet il sortira je vais rembourser tout le monde mais le projet il sortira quand même bon résultat des courses quand il a vu qu'il y avait des menaces de poursuite en justice etc il a dit le jeu c'est ciao il sortira jamais par contre je vais rembourser les gens mais les gens que je rembourse il faut qu'ils s'engagent à ne pas me poursuivre en justice voilà donc ça c'est toute l'histoire de Logan Paul avec ce scam là donc il y a quand même une histoire de poursuite en justice maintenant est-ce que cette histoire avec Kevin Owen c'est un petit peu du troll vis-à-vis de ça ça me paraîtrait très très audacieux c'est peut-être juste moi qui ai vu ça alors qu'il n'en est rien mais voilà ceci dit pour revenir sur le sujet du catch en termes de catch Logan Paul est quand même très cool que ce soit dans le ring ou en promo ça n'excuse évidemment pas les scams mais pour cette storyline contre Kevin Owens ça reste très intéressant on a un autre petit segment dans les vestiaires cette fois-ci qui est donc tourné c'est une petite vignette qui est tournée dans un bar avec Tyler Bates et Butch qui discute Tyler Bates qui lui veut rester en équipe avec Butch Butch qui lui dit globalement non c'est juste un one shot c'est juste un truc en one shot de notre association mais on sent que Tyler Bates il veut rester pote avec lui et on sent surtout que Tyler Bates et bah il a envie de revoir Pete Dunne il a envie de revoir Pete Dunne parce qu'il lui dit c'est quoi ton nom quel est ton vrai nom ou un truc dans le genre et Pete Dunne donc Butch il regarde dans le vide il dit pas un mot et je pense que ça nous utilise un retour de Pete Dunne dans les faits à l'heure actuelle il n'y a plus rien à faire avec Butch ils ont séparé avec l'identité Butch Butch dans les dans les comment dans les Brawling Brutes why not c'était ok maintenant que Ridjoland est parti à NXT et ça j'aime bien d'ailleurs bah Butch il est seul donc Pete Dunne donc Pete Dunne et allons-y et allons-y et c'est bien et c'est bien alors là je vois Corpo arriver à des kilomètres qui va nous dire que ça dure depuis trop longtemps si la semaine prochaine ils changent pas de nom on va souffler genre s'ils font durer ça sur plusieurs semaines on va souffler mais j'espère pas en parlant de souffler Bianca Belair qui bat Bailey on n'en peut plus on n'en peut plus par pitié lâchez-nous lâchez-nous avec cette rivalité on en a marre lâchez-moi avec cette putain de rivalité entre Bianca Belair et Damage Control lâchez ma veste deux ans presque que ça dure deux ans à SummerSlam cette année ça fera deux ans que Bianca Belair est en putain de rivalité avec Bailey et Damage Control alors oui le match est bon mais le match je l'ai regardé en x2 et j'ai avancé régulièrement parce que je m'en fous je m'en fous et en plus je m'en fous de voir que Bailey perd alors déjà ça m'emmerde parce que j'aurais préféré qu'elle gagne alors évidemment Belair elle perdra pas contre Bailey comme ça mais j'en ai marre et en plus Bianca elle se met à faire des spears qu'est-ce que c'est que ça alors six fois elle les faisait avant mais juste comme comme ses rivalités me saoulaient je faisais pas attention mais là elle se respire alors voilà c'est quoi c'est Charlotte qu'est-ce que c'est que cette affaire Bailey en plus n'obtient alors ça c'est le seul truc qui est un petit peu intéressant à condition que ça se clôture quand même assez rapidement aussi notamment au Royal Rumble Damage Control qui ne vient pas en aide à Bailey donc ça c'est évidemment c'est fait exprès pour teaser la séparation et tout parce qu'en fait Bailey elle dégage Bianca à l'extérieur puis ensuite elle est dans le ring l'arbitre il est distrait mais à l'extérieur ça l'aide pas du coup derrière dans les vestiaires Dakota elle dit à Bailey mais en fait on pensait que tu la battrais seule et c'est pour ça qu'on l'a pas attaqué on voulait pas risquer une disqualification si tu veux que Damage Control et tous les titres tu dois gagner le Rumble toute seule tu dois pas compter sur notre aide bon stop 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 on arrête on arrête on fait autre chose Bianca à Belair il y a 1000 trucs qu'elle peut faire Damage Control il y a 1000 trucs qu'elle peut faire Bailey il y a 1000 trucs qu'elle peut faire autre que ça et d'ailleurs pour moi tout ça ça va être significatif d'un truc c'est que pour moi Bailey gagnera pas le Rumble voilà pour moi Bailey gagnera pas le Rumble alors si ça me permet quand même de rebondir sur un petit truc en parlant du Rumble féminin c'est que j'en ai parlé tout à l'heure j'en ai parlé du masculin j'ai aussi touché 2-3 mots sur le Royal Rumble féminin mais je n'ai aucune idée de qui peut gagner le Royal Rumble féminin encore plus que le Royal Rumble masculin pendant longtemps je pensais que ce serait Bailey mais là ce petit segment dans les vestiaires où globalement Damage Control lui dit en fait tu seras toute seule j'ai beaucoup de mal au vu de la construction de Bailey à croire qu'elle va aller gagner ce match et qu'elle va gagner le Royal Rumble en mode par elle même sauf s'il y a vraiment une volonté de la construire de ouf maintenant oui il y a des retours qui sont potentiels pour le Royal Rumble féminin avec du Sacha Banks avec du Naomi parce que Trinity quand elle est alors je ne vais pas spoil mais quand elle a quitté son match je l'ai fait au début mais quand elle a quitté son match à la TNA elle a fait un salut donc globalement elle disait au revoir à la TNA donc est-ce que retour de Naomi peut-être je ne sais pas en tout cas il y a il y a beaucoup de noms dans le Royal Rumble mais il n'y en a aucun où je me dis ok cette personne est construite pour aller le gagner dans un sens c'est bien parce que ça va être énorme surprise mais attention à qui le gagne je vois des gens qui parlent de Jade Cargill pour moi si Jade Cargill fait ses débuts et gagne le Royal Rumble je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées je pense que ce sera très audacieux de leur part si c'est quelqu'un qui fait un retour quelqu'un qui a déjà fait ses preuves etc je l'entends que ce soit du Sacha Banks du Liv Morgan du n'importe qui il y a quelque chose à raconter Jade Cargill qui débarque comme ça de nulle part et qui gagne le Rumble je ne sais pas si je serais très content maintenant Bayley pour moi elle faisait partie des favorites avec ce segment dans les vestiaires elle est revenue au bas de la liste mais voilà après c'est bien encore une fois c'est bien parce que ça laisse du suspense et ça m'emmerde un peu pour Bayley parce que moi j'étais très content et j'avais très envie de voir des trucs cools avec Bayley donc voilà Bayley gagne elle turn et elle va rencontrer Eoskaya Mania why not moi c'est ce que je pensais de base et je pensais que ce serait très cool mais la direction que ça prend pour moi c'est pas ça déjà parce que j'ai du mal à voir WWE au vu de sa construction ne pas mettre Bianca Belair dans un dans un dans un Royal Rumble dans un match de championnat à WrestleMania pardon et donc putain Bianca Belair qui gagne le Rumble je souffle de chez souffle mais bon bref bonjour à tous ceux qui arrivent bonjour à tous ensuite on a un petit segment de Kevin Owens qui répond à Logan Paul il lui dit c'est pas moi qui ai un avantage avec mon plâtre c'est toi qui as un avantage parce que j'ai le bras cassé et il propose un face à face dans le Kevin Owens show la semaine prochaine je pense que c'est ce qu'on aura du coup dès lundi à Roux Lashley et les Street Profits qui débarquent voilà il parle de Karion Kross ils sont là ouais vous nous avez attaqué je sais pas quoi il y a Paul Ellering qui apparaît sur l'entrée il y a Karion Kross qui répond sur l'écran il dit je veux montrer que le monde est corrompu la promo est cool mais ça va bider alors je déteste faire ça bon c'était surtout pour la blague mais bon j'aime pas annoncer la fin d'un truc avant même que ça ait commencé mais Karion Kross on commence à avoir compris à chaque fois il y a engouement 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 promo à droite à gauche truc un peu cryptique tiktok je sais pas quoi je fais des trucs un peu sombres et tout j'arrive dans le ring pour mon premier match j'ai une rivalité nulle à chier je fais 2-3 matchs c'est terminé c'est déjà terminé c'est déjà terminé voilà le problème c'est ça le problème c'est que et c'est fou parce que j'y reviens toujours mais cette putain de promo de Adam Cole à NXT où il dit il y a tout pour toi t'as la présentation la fille l'entrée tout ce que tu veux ils font tout ça pour essayer de te rendre spécial et en fait pour rendre Adam Cole spécial il sonne la putain de cloche et c'est vrai c'est vrai il y a des mecs comme ça tu n'as pas besoin de forcer pour leur filer des apparences de zinzin des trucs de fou pour qu'ils soient juste bons et over et t'as des mecs tu as beau tout faire c'est bien jusqu'au moment où le match commence et c'est triste pour Karrion Kross parce que sur le papier ça a l'air d'être un mec dominant etc mais encore une fois sur le papier sur le papier alors la rivalité n'était pas avec Reigns le mulet la rivalité était plutôt avec McIntyre mais bon on souffle on souffle j'aime bien l'idée de Kross mais dans les faits il va devenir très très vite la sang et oui et oui et même même les aillots pieds etc c'est pas mal comme idée c'est pas mal c'est vraiment vraiment pas mal l'idée à la base l'idée juste le concept mais en fait après il y aura rien et malheureusement on le sait et c'est triste pour lui et pour ses fans j'imagine les mecs doivent être deg mais le problème c'est qu'il y a rien à faire enfin là à moins qu'ils nous sortent une folie et qu'ils arrivent à créer un engouement à la fois pour l'Achley et les Street Profits parce que je parle beaucoup de Karrion Kross mais l'Achley et les Street Profits c'est rien c'est rien du tout c'est que dalle voilà ça ne marche pas c'est pas heal c'est pas face enfin c'est face mais ça voulait être heal et on sait pas ce qu'il se passe voilà rappelons que Kross c'est qu'elle refuse de Kimpossi putain la ref c'est vrai qu'en plus je suis un peu d'accord avec Corpo Karrion Kross il devrait pas avoir besoin de garde du corps vu la manière dont il est construit question qui était le chauve qui était avec Kross et AOP c'est Paul Ellering un manager de catch qui est manager depuis très 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 longtemps et qui est notamment le manager des AOP plus récemment voilà bon à voir en tout cas ça fait une nouvelle équipe donc entre les Street Profits AOP et toutes les autres équipes qu'il y a il s'agirait de séparer les titres par équipe on l'a assez dit et on va pas le répéter match suivant en théorie contre Carmelo Hayes qui était cool qui était très très cool jusqu'à ce que ça finisse en no contest parce qu'il y a une mauvaise chute du haut de la troisième corde alors j'ai mal vu tout à l'heure quelqu'un m'a dit qu'il y en avait qu'un des deux qui s'était fait mal c'est ça il y en a qu'un des deux qui s'est vraiment blessé l'autre finalement ils ont arrêté le match plus pour l'un que pour l'autre parce que j'ai vu quand même que l'arbitre avait l'air assez focus sur les deux parce que la chute est quand même assez impressionnante les deux tombent un petit peu sur la tête et du coup c'est qui vraiment qui est blessé parce que ouais la chute en fait au final ils sont sur la deuxième corde il y en a un qui est plus ou moins assis et en fait c'est théorie qui fait un genre de spanny fly un truc dans ce genre et ça retombe un petit peu sur la tête donc c'est un peu compliqué derrière visiblement c'est rien de grave ok donc c'est rien de grave donc tant mieux donc très certainement qu'on y reverra les deux au rumble en plus c'est une affiche que moi je trouve très cool Austin théorie je le répète Austin théorie je le répète il se fait chier dessus en permanence mais moi je maintiens et je en vrai s'il faut dans deux ans quelque chose me pauvra à tort mais j'espère que j'aurai raison pour moi Austin théorie il a encore un futur de fou à la WWE et je comprends qu'à l'heure actuelle dire ça c'est surprenant parce que là il n'y a rien là tu regardes Austin théorie comme ça tu te dis bah en fait c'est un mec qui est destiné à rien mais en vrai c'est peut-être bon la comparaison va peut-être être bizarre mais Dominique Mysterio il y a trois ans tu n'y voyais rien du tout t'étais là en mode mais c'est qui ce mec c'est juste le fils de Rey Mysterio il est chelou etc donc en fait il y a un monde dans lequel Austin théorie il va se passer un truc il va y avoir un déclic peut-être un heal turn peut-être un face turn peut-être un nouveau personnage peut-être une rivalité peu importe il va y avoir une dinguerie d'un coup bam et Austin théorie je vous jure que je maintiens je ne quitte pas le train je ne quitterai jamais le train Austin théorie bon sauf le jour où il n'y aura vraiment plus rien et qu'il ne sera plus là mais vraiment Austin théorie je pense qu'il y a un potentiel de zinzin je suis d'accord avec les gens qui disent que de toute façon il est encore jeune donc il y a encore des choses à faire je suis aussi d'accord avec le fait qu'il y avait l'occasion de faire quelque chose il y a bien longtemps au moment où il est redevenu sérieux avec son run des Etats-Unis au moment où il a battu John Cena il y aurait moyen de le lancer dans une bonne direction ils ne l'ont pas fait ok mais Austin théorie je maintiens qu'il y a quelque chose à faire avec lui je maintiens que c'est un futur très grand du catch voilà parce qu'il y a il y a beaucoup de choses il y a un physique il y a un catch qui est très bon il y a du micro qui est cool il y a du comment il y a du il y a du personnage il y a de la matière à faire avec enfin actuellement non mais il y a de la matière à faire en lui donnant un personnage cool je vois petit mais nerveux qui dit théorie même potentiel que Kosloff je pense pas avoir déjà lu une connerie pareille vraiment je ne pense pas avoir déjà lu une connerie pareille Kosloff non Kosloff non déjà en fait non Kosloff non voilà c'est bon même pas développé sur Kosloff ça suffit mais Austin théorie il y a un vrai bail il y a un vrai bail prise supérieure à théorie ça va être un ban je rigole je rigole et Priest il est âgé Priest il faut lâcher ça dit le mec qui a défendu Elenite Coréam pendant des années en disant oui mais là il ne veut rien dire dans le cash c'est une van c'est une van c'est une van évidemment je comprends qu'actuellement on considère que Priest est meilleur que théorie actuellement le personnage de Damien Priest et tout ce que fait Damien Priest est plus intéressant que ce que fait Austin théorie bien évidemment mais il y a un potentiel de zinzin pour théorie et je mourrais sur cette colline ça ne se dit pas du tout en français mais voilà je le maintiens Austin théorie est le futur bref un truc dont je voulais parler qui est important merde est-ce que j'ai oui voilà un truc dont je voulais parler qui est important Paul Iman Paul Iman vous vous rappelez je vous ai dit ouais voilà pour moi ça peut vouloir dire l'un ou l'autre tout ce qu'il fait pendant cette soirée le fait qu'il cherche quelqu'un etc Paul Iman il a passé sa soirée à chercher quelqu'un pour trouver un remplacement à Roman Reigns dans le match au final Paul Iman il ne trouve pas de personne pour remplacer Roman Reigns dans le main event donc du coup ce sera pas un 3v3 avec Roman Reigns et sa bloodline contre les challengers de Roman Reigns au Royal Rumble ce sera un 2 contre 3 et en fait ce qui se passe c'est que là on nous montre quelque chose de très clair c'est que Roman Reigns il n'a pas d'allié et il ne peut pas en trouver si tu prends n'importe quel île à la WWE qui aura un clan qui aura un truc genre Santos Escobar Santos Escobar il peut toujours aller négocier avec du Austin Theory des mecs dans ce genre il arrivera à se les mettre dans la poche pour les faire catcher à ses côtés Roman Reigns actuellement il est tellement au dessus de tout le monde et il est tellement à une position de gros boss et de leader et de mec qui a finalement pourri la vie à beaucoup de gens avec sa bloodline que il ne peut pas trouver de potes et il ne trouvera pas de potes et il a personne à ses côtés ce qui montre quelque chose c'est que Roman Reigns sans sa bloodline il est tout seul il est tout seul est-ce que Roman Reigns sans sa bloodline est tout seul du coup il va perdre le titre ça je ne sais pas est-ce que ça mène comme vous êtes beaucoup à le dire vers un polyman qui réalise que Roman Reigns est tout seul et qu'il n'a plus personne et qui du coup l'abandonne ça je ne sais pas en tout cas que ça veuille dire que Roman Reigns est seul et que donc petit à petit les gens vont lâcher et qu'il va finir par être seul à WrestleMania pour perdre son titre ou que ça veut dire attention parce que c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi la famille est grande la dynastie Samoane est immense la bloodline hors WWE existe aussi donc est-ce que tout ça ne servirait pas finalement à ce qu'on nous ressorte un swerve au dernier moment avec un Roman Reigns qui reçoit le soutien d'un mec absolument inattendu de la famille je ne sais pas mais en tout cas pour moi c'est un truc auquel il va falloir faire très attention Roman Reigns pour l'instant sans sa bloodline il est tout seul voilà personne ne viendra en aide qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas mais en tout cas c'est très intéressant et c'est à garder en tête mais quand même mais quand même parce que la bloodline ils sont pas cons la bloodline ils sont pas cons ils voient qu'ils vont être en 2v3 donc ils attaquent Randy Orton pendant son entrée donc le match ils commencent ils sont en 2v2 parce que voilà ils ont été malins ils ont attaqué ils ont attaqué Orton je suis d'accord par contre avec ADRS c'est avec petit mais nerveux c'est du déjà vu voilà le Roman Reigns qui n'a pas assez Ousso et qui et Yassou Le Sikoua qui débarque ce serait du vu et revu je dis juste à voir à voir finalement le match se déroule LNA et AJ Styles ça a un petit peu du mal à fonctionner ça finit par s'arranger Randy Orton qui débarque finalement au milieu du match qui fait son retour du coup parce qu'il a été mis de côté avec l'attaque pendant son entrée il déroule son arsenal classique il envoie un RKO à Jimmy pour la victoire donc Orton LNA et AJ Styles gagnent le match c'est logique en vrai de toute façon c'est une 3 contre 2 donc ça aurait été horrible que les autres gagnent et après le match ça part en bagarre on a les 3 challengers de Reigns qui font passer Jimmy à travers la table en mode la powerbomb du shield donc ça c'est cool et je le répète il y a une volonté de montrer qu'il n'y a personne pour sauver Roman Reigns est-ce que il n'y a personne pour sauver Roman Reigns à Wrestlemania ou est-ce que il n'y a personne pour sauver Roman Reigns au Royal Rumble est-ce que alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver je ne pense pas que Roman Reigns va perdre son titre au Royal Rumble c'est Solo pardon c'est Solo qui prend la powerbomb autant pour moi je ne dis pas que c'est ce qui va arriver au Royal Rumble et je ne pense pas que ça arrive mais attention c'est un fatal forway ok il peut y avoir des interventions mais ils sont 3 Solo et Solo et comment et Jimmy ils ne sont que 2 alors ok il y a Roman Reigns mais en fait si ça part en 3v3 oh imaginez la bouse imaginez la bouse genre ils font ils font un forway finalement il y a Solo et Jimmy qui arrivent et t'as le general manager qui arrive et qui dit ah bah non du coup puisque vous ne voulez pas vous battre et bah ce sera un 3 contre 3 par équipe oh la la oh l'horreur putain je viens peut-être de vous teaser une catastrophe je vais m'arrêter là je n'approfondirai pas cette connerie c'est la pire idée du monde ce serait nul à chier mais bref attention attention qu'est-ce qui va se passer est-ce que Roman Reigns va peut-être perdre son titre au Royal Rumble on sait pas on sait pas à voir en tout cas ce que je trouve bien c'est que même si j'y crois pas toujours à 100% même si pour moi Roman Reigns ne perdra pas avant Wrestlemania ça me fait me dire ah attention le titre est peut-être en danger et même si il y a 90% de moi qui pense qu'il va gagner bah les 10 petits pourcents qui me font me dire que why not bah ça va me donner encore plus envie de regarder les matchs et ça va me hyper de fou pour ce match que je rappelle je live react sur Twitch je le rappelle je le rappelle je live react sur Twitch je suis d'accord avec Petit Ménerveux et avec Corpo je suis d'accord avec vous deux pour moi Roman Reigns ne perdra pas en dehors de Wrestlemania mais j'ai dit 10% mais peut-être le pourcent l'unique pourcent qui me fait me dire que ah attention voilà ça va me faire ça va me faire douter je suis seul à avoir vu une meuf ULNite à SmackDown en bas à droite c'est pas impossible il y a des gens qui ne l'aiment pas ce serait débile vous pouvez me rappeler la date du Royal Rumble j'aimerais beaucoup me le regarder de mon côté le Royal Rumble sera diffusé sur le WW Network le 27 janvier 2024 donc pas samedi prochain mais le suivant avec une rediffusion en différé sur AB1 commenté en français par Christophe Ajust et Philippe Chéreau le 30 janvier 2024 donc le mardi post Royal Rumble voilà et si ça c'est pas une régalade et bien je sais pas ce que c'est donc voilà et bien écoutez c'est tout pour le point catch alors j'avais noté 2-3 trucs du côté de NXT mais c'est rien d'hyper pertinent si ce n'est que j'ai hâte de voir une conclusion à l'histoire Trick Williams Carmel Oaze là ils sont rentrés dans le Dusty Classique donc peut-être que ça va mener vers une séparation mais voilà si quand même il y a un truc sur NXT c'est Obafemi qui encaisse son contrat breakout et qui bat Dragon Lee pour devenir champion nord-américain c'est parfait c'est ça qu'il faut faire ce genre de truc tu prends un mec qui sort de nulle part d'un coup au sommet et entre gros guillemets parce qu'on est pas sur du sommet en mode il est pas il est pas sur le titre NXT et quand bien même il se rit sur le titre NXT c'est pas le sommet du roster principal mais tu vois ce mec il débarque il fait un tournoi il gagne un truc bam et d'un coup c'est un nom qui est important et moi je trouve ça très 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 cool à faire et NXT c'est l'endroit où ils peuvent faire ça et je pense qu'ils pourraient même faire ça dans le main roster avec des mecs qui viennent de NXT donc ça très cool Obafemi bravo très stylé j'avais pas suivi le tournoi breakout j'avais vu qu'il faisait quand même partie des gens qui étaient les plus en avant mais voilà oui je live le rumble petit minerveux le live react du Royal Rumble et voilà donc voilà les amis on va faire des bisous à Youtube on va les remercier de nous avoir suivis pour ce coin catch on l'a fait très rapidement ce coin catch pour des raisons évidentes donc voilà merci à tous de nous avoir suivis merci Youtube on se retrouve et bien au cours de la semaine peut-être pour des petits sporkles des trucs dans ce genre bisous Youtube